Bonjour à tous, on se retrouve sur le Salon du Bourget pour la cinquième et dernière édition spéciale du JT de la DGA. Aujourd'hui, on va parler des drones et plus spécifiquement du NX70 qui, vous allez le voir, est le véritable œil déporté du fantassin. Je suis avec Xavier de la DGA. Bonjour Xavier. Bonjour Amélie. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce NX70 ? Voilà le NX70, c'est un drone qui est léger, il pèse moins d'un kilogramme, il est compact aussi, les bras sont assez facilement repliables. C'est aussi un drone qui est robuste et qu'on peut opérer dans des conditions d'environnement particulièrement difficiles. Comme tous les drones, il est équipé d'une charge utile. Ici, c'est deux caméras jour avec des focales différentes, une caméra nuit. Il envoie ses images jusqu'à l'opérateur qui peut être situé à plus de 3 kilomètres. Et puis, il a une excellente autonomie de près de 45 minutes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Xavier, comment ce NX70 va assister nos forces sur le terrain dans leur mission ? En fait, c'est un matériel qui est facile à utiliser et donc il est destiné à des unités, notamment de l'armée de terre non spécialisée. Donc, il permettra à ces unités d'avoir une meilleure connaissance de leur environnement, de connaître les menaces et donc d'avoir une supériorité sur leurs adversaires. Et alors, où est-ce qu'on en est du projet ? Alors, le projet, à l'origine, c'est une demande d'acquisition de l'état-major des armées. Donc, il nous est parvenu en octobre. Nous avons notifié le contrat en décembre. Les cinq premiers systèmes ont été réceptionnés en mars. Et donc, aujourd'hui, on a une dizaine d'opérateurs qui sont formés. Les instructeurs sont formés. Une vingtaine de drones vont être livrés au courant du mois de juillet. Et l'objectif, c'est de déployer le matériel en opération à compter du 1er septembre de cette année. D'accord. Donc, c'est pour demain ? C'est pour demain. Voilà. Merci. C'est très attendu. Merci Xavier. Alors, on va continuer à parler des drones, les drones qui sont bien sûr utilisés pour des missions de surveillance et d'observation. Ils peuvent également être utilisés pour la maintenance d'avions. Focus sur des drones en cours de développement au profit des armées. C'est tout de suite. Utiliser des drones pour des opérations de maintenance d'aéronefs militaires, la DGA s'est lancée dans ce projet innovant. Objectif, améliorer sans cesse les conditions de travail de nos forces. La DGA, dans sa recherche permanente d'innovation, travaille avec les armées pour essayer d'optimiser la maintenance. On a regardé ce qui s'est fait ailleurs, et en particulier dans le monde civil, chez Air France. Et Air France utilise des drones pour inspecter ses avions. Donc, tout simplement, on a essayé d'appliquer cette méthode aux avions militaires. L'inspection par drone, concrètement, comment ça marche ? Deux points. Premier point, une référence. Un modèle 3D géométrique de l'avion zéro défaut. Deuxième point, un profil de vol qu'on vient enregistrer dans le drone. Profil de vol autour de l'avion qui correspond finalement à une phase d'inspection qu'un opérateur physique aurait réalisé. Le drone effectue son vol autour de l'avion et, par comparaison à la référence, va identifier les efforts qu'il aura vus. En partenariat avec Air France Industrie, la PME toulousaine Donecle et l'Armée de l'air, la DGA expérimente les drones de maintenance sur des gros porteurs comme l'AWAX. A l'avenir, tous les aéronefs militaires pourront être concernés afin d'optimiser le travail des mécaniciens. Le drone est un projet d'avenir pour l'Armée de l'air. J'ai un exemple très concret. Aujourd'hui, quand j'ai une anémalie, une vérification à effectuer sur le radar de l'AWAX qui est assez spécifique et assez en hauteur, je dois demander à mes mécaniciens, par tout temps et surtout à l'extérieur, de prendre des risques et pour aller inspecter quelque chose que mon drone pourrait faire. Le drone va apporter à la fois un gain de temps et un aspect sécuritaire important, parce que c'est lui qui va se déplacer et non plus les mécaniciens. Les drones de maintenance sont en phase de test et d'amélioration. Leur mise en service dans l'Armée de l'air est prévue d'ici 4 ans. Et bien voilà, c'est la fin de notre édition spéciale Salon du Bourget. On espère que ça vous a plu. On remercie toutes les personnes qui ont permis la création de ces JT. Et puis on se quitte sur ces images des temps forts du Salon. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501